combien d'astronautes sont décédés en orbite il ne fait aucun doute que l'espace est très périlleux mais très peu de personnes y ont réellement péri l'idée de s'aventurer dans l'immensité inconnue serait le rêve de nombreux aspirants astronautes cependant il y a eu d'autres catastrophes liées à l'espace au cours des 50 dernières années qui équivalent davantage au cauchemar ultime d'un astronaute environ 30 astronautes et cosmonautes ont péri au cours des 50 dernières années en préparant ou en tentant des missions spatiales périlleuses cependant la grande majorité de ces décès ont eu lieu soit sur terre soit à l'intérieur de l'atmosphère terrestre en dessous de la ligne carman considérée comme la frontière établie de l'espace débutant à une altitude d'environ 100 km cependant seulement 3 des environ 550 personnes ayant voyagé dans l'espace sont réellement décédés là bas les trois cosmonautes ont accompli un exploit historique mais leur décès et le silence qui a suivi sont restés un mystère aurait-il été possible de les sauver après leur disparition que sont devenus leurs corps investiguons le destin de la fusée qui a mystérieusement disparu il y a 52 ans mais qui atterrit maintenant avec trois squelettes à bord plusieurs pilotes testant des avions propulsés par fusées de pointe pour la nasa et l'urss on périt dans une série de crash de jets mortels précoces l'incendie de l'apollo 1 en janvier 1967 fut une autre tragédie coûtant la vie aux astronautes gus grissom ed white et roger chaffee la cabine remplie d'oxygène pur du vaisseau spatial immobilisé a pris feu lors d'un exercice de lancement tragiquement cela a causé la mort terrible de l'équipage alors qu'il tentait en vain d'ouvrir la porte de l'écoutil pressurisé face à un incendie incontrôlable sept vols apollo supplémentaires furent réalisés au cours des trois années suivantes comprenant l'historique atterrissage sur la lune d'apollo 11 et la mission maudite apollo 13 les premiers et à ce jour seul décès dans l'espace furent observés par les terriens le 30 juin 1971 à ce moment là la grande course spatiale entre les états unis et l'union soviétique avait été effectivement terminé par l'atterrissage sur la lune d'apollo 11 en 1969 dans les années 1960 il y avait engouement pour l'exploration spatiale donnant naissance à une grande variété de phénomènes culturels dont star trek les gens ont simplement cessé de s'intéresser après la course à la lune beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'utilisation de nos ressources pour résoudre des problèmes plus proches de chez nous il restait encore beaucoup de territoires inexplorés dans l'espace et de nombreux records à battre les effets de l'apesanteur prolongée sur le corps humain par exemple n'étaient pas bien compris des scientifiques avant l'historique atterrissage sur la lune la durée la plus longue passée dans l'espace était d'environ deux semaines l'union soviétique était constamment préoccupé par les conséquences des vols spatiaux habité sans savoir comment le corps humain réagirait ce serait insensé de considérer même un voyage vers des endroits comme mars après avoir pris du retard dans la course vers la lune l'union soviétique a immédiatement recentré et ses efforts sur la construction d'une station spatiale ils ont assemblé une station spatiale à partir de pièces préexistantes et l'ont lancé en orbite le 19 avril 1971 salut 1 fut la première station spatiale jamais construite et elle a orbité autour de la planète cependant le 25 mars 1961 un siège éjectable est tombé d'une capsule spatiale et a atterri dans la campagne non loin de perm une vieille ville au coeur de la russie soviétique une équipe de sauvetage avec l'aide de quelques villageois voisins a retrouvé les débris de l'engin dans la neige et a secouru le passager coincé mais qui était cet astronaute non identifié de toute façon il n'y avait pas encore eu de vols spatiaux habités venait il d'un autre monde ou pire encore peut-être venait il de l'occident décadent l'été précédent un avion espion américain u2 avait été abattu et son pilote gary powers avait été exhibé devant les médias du monde entier et si ce mystérieux visiteur était un espion la descente de l'engin a été annoncée par un bruit fort ressemblant à une roquette antiaérienne les autorités ont dit aux curieux de partir car il ne s'agissait que d'un mannequin les sauveteurs se sont précipités vers le gars décédé en combinaison de volumes bizarres et ont finalement atteint le siège éjectable ivan ivanovitch un nom russe pour john doe était assis là ivan avait une pancarte sur lui avec un seul mot maquette modèle ivan était un mannequin un cinéaste engagé pour capturer le volume se souvient de la colère ressentie par les secouristes volontaires lorsqu'ils réalisèrent que leurs efforts avaient été vains contrairement aux cosmonautes ultérieurs ivan ne fut pas accueilli à son retour sur terre par un salut ou un bouquet à la place il reçut un coup de poing au visage ivan ivanovitch était un pilote pour le corable spoutnik 5 une mission d'essai qui servit de prélude au programme vostok de l'union soviétique visant à envoyer le premier astronaute avant les américains c'était le deuxième volume d'un mannequin d'essai en volume le jumeau identique d'ivan avait été utilisé lors du premier qui avait eu lieu le 9 mars en ce qui concerne le programme soviétique le secret était légendaire le flux d'informations sur les vols était strictement réglementé d'un côté les soviétiques pouvaient tirer parti de cette ère de mystère à leur avantage car il est plus facile de revendiquer le succès lorsqu'il n'y a pas de calendrier publiquement annoncé à respecter d'un autre côté cela a favorisé un environnement propice à la spéculation et aux rumeurs une théorie du complot connu sous le nom de conspiration des cosmonautes perdus a gagné du terrain dans ce climat de secret d'attentes impatientes des vols spatiaux habité et de crainte de la guerre froide la conspiration des cosmonautes perdus était si répandue qu'elle a influencé la manière dont les médias ont couvert de vraies catastrophes spatiales soviétiques comme la mort de l'équipage de soyouz 11 depuis le cosmodrome de baïkonour au kazakhstan soviétique l'union soviétique a lancé la station spatiale salut le 19 avril 1971 elle était conçue pour durer seulement six mois un total de 2600 livres d'équipement scientifique comprenant des expériences pour étudier l'adaptation humaine aux vols spatiaux de longue durée divers télescopes pour des observations solaires et astronomiques ainsi que des instruments pour observer la terre étaient emballés dans les 3500 pieds cubes de volume habitable de la station spatiale la station spatiale de 43 pieds de long pesait 4620 livres les membres d'équipage portait des combinaisons spéciales qui appliquait une pression constante sur leurs principaux groupes musculaires tout en faisant de l'exercice sur un tapis roulant et avec des bandes élastiques plus d'options alimentaires étaient disponibles pour les équipages grâce à un réfrigérateur et un dispositif de réchauffement des aliments plus performants que sur tout vaisseau spatial soviétique précédent le 23 avril les premiers cosmonautes se sont envolés vers saliout à bord de soyouz 10 mais ils n'ont pas pu s'amarrer à la station spatiale en raison d'un problème technique et ont dû retourner sur terre deux jours plus tard la prochaine fois qu'ils ont essayé c'était dans le sud du kazakhstan lors d'un mois de juin très parfait les précipitations récentes étaient accompagnés d'une brise inhabituellement fraîche les habitants de longue date de tu ratam prétendait naturellement qu'ils n'avaient aucun souvenir d'un mois de juin aussi doux et agréable pour éviter une répétition du désastre de soyouz 10 les ingénieurs soviétiques ont rapidement reconstruit la sonde d'amarrage et modifié les protocoles d'amarrage alexei a léonov valéri en koubassov et piotre primame kolodine tous trois ayant une vaste expérience des vols spatiaux ont continué leur formation pour leur prochaine mission de 25 jours vers saliout prévu pour le 6 juin cependant lors de l'examen médical préalable au volume de koubassov au cosmodrome de baïkonour trois jours avant le lancement les médecins ont observé une zone sombre sur sa radiographie thoracique les médecins de volume craignaient qu'il s'agisse de tuberculose et ont mis koubassov à terre les responsables ont discuté de la possibilité de remplacer simplement koubassov ou les trois cosmonautes par leur doublure similaire au jour précédant le lancement d'apollo 13 malgré les directives opérationnelles indiquant qu'une fois les équipages arrivés à baïkonour l'équipage complet doit être remplacé les responsables ont opté pour le remplacement de l'équipage entier deux jours avant le décollage ainsi le 6 juin les doublures georgie t dobrovolski vladislav n volkov le seul membre de l'équipage ayant de l'expérience en volume spatial et victor prémémen patsaïev ont décollé à bord de soyouz 11 le diagnostic initial de tuberculose pour koubassov a finalement été réfuté par les médecins dobrovolski a piloté soyouz 11 vers saliout le lendemain du décollage et s'est amarré manuellement sans problème patsaïev est entré dans la première station spatiale du monde trois heures plus tard lorsque l'équipage a ouvert la porte et équilibré les pressions entre le soyouz et saliout une mauvaise odeur l'a poussé à retourner sur soyouz après avoir exploré saliout le communicateur de l'équipage le cosmonaute alexey s yeliseyev au centre de contrôle de vol à yevpatoria en crimée a donné des instructions à ses collègues pour activer les régénérateurs d'air de la station patsaïev et volkov ont rapidement réparé les six ventilateurs qui avaient cessé de fonctionner peu de temps après le lancement de saliout et ils ont rejoint dobrovolski sur soyouz pour la nuit pendant que l'air de la station se purifiait ils sont retournés à saliout le lendemain pour activer ces systèmes et éteindre leur soyouz qu'ils n'utiliseraient plus jusqu'à la fin de la mission au cours des trois semaines suivantes les trois cosmonautes ont évalué leur état de santé mener des expériences et fait de l'exercice sur le tapis roulant de la station spatiale les cosmonautes se relayaient pour dormir afin qu'au moins l'un d'entre eux soit toujours éveillé et engagé dans l'étude les scientifiques de l'union soviétique ont finalement conclu que les performances des cosmonautes étaient affectés par le manque de sommeil qu'ils étaient autorisés à avoir pendant la journée patsaïev fut le premier à utiliser un télescope dans l'espace lorsqu'il utilisa l'instrument ultraviolet orion 1 pour observer la croissance du chou chinois et des oignons dans la serre de croissance végétale oasie 1 après avoir utilisé un dispositif de contrôle cardiovasculaire appelé veter pour évaluer leur santé cardiovasculaire ils passèrent à l'appareil chibis qui est toujours utilisé dans la partie russe de la station spatiale internationale aujourd'hui ils effectuèrent des tests respiratoires et prélevèrent des échantillons de sang à intervalles réguliers pour analyse ultérieure presque chaque jour les cosmonautes faisaient des émissions en direct à la télévision offrant au public soviétique un aperçu de leur vie et des études scientifiques qu'ils menaient à l'intérieur de la station spatiale salut les événements étaient appelés cosmovision par la presse soviétique ils furent les premiers à voter depuis l'espace lorsqu'ils participèrent aux élections soviétiques depuis la station spatiale salut le 16 juin l'équipage répondit à un petit incendie électrique à l'arrière de la station qui reçut peu d'attention à l'époque la fumée de l'incendie que l'équipage fini par éteindre suscita une crainte passagère que le voyage doit être écourtée la mission reprise après que les substances dangereuses dans l'air furent éliminées par le système de régénération d'air de la station le 19 juin patsaïev devint la première personne à célébrer son anniversaire dans l'espace à l'âge de 38 ans volkov avait glissé un oignon et un citron à bord du vaisseau spatial soyouz 11 que dobrovolski et volkov lui offrir après cinq jours dans l'espace ils dépassèrent le précédent record de 18 jours dans l'espace de l'équipage de soyouz 9 établi en juin 1970 le cosmonaute andrian g nikolaev qui était à bord de soyouz 9 et agissait comme communicateur du vaisseau présenta ses félicitations dobrovolski volkov et patsaïev passèrent les jours suivants à préparer sa lutte pour une période d'opération automatisée en prévision de leur retour sur terre tard dans la soirée du 29 juin après avoir préparé des vidéos et des échantillons pour le retour sur terre l'équipage réactiva leur vaisseau soyouz et scella l'écoutille entre saliout et leur vaisseau de retour yelizeyev guida l'équipage à travers les étapes nécessaires pour rouvrir l'écoutille et nettoyer les joints de tout objet étranger qui pourrait entraver une fermeture étanche après qu'une lumière sur le panneau d'instrument ait montré que l'écoutille de leur module de descente ne s'était pas correctement fermé le contrôle au sol et l'équipage était confiant que l'écoutille était correctement scellé donc les cosmonautes ont désamarré leur soyouz de saliout même si la lumière indicatrice restait allumée en tournant autour de la station spatiale l'équipage a filmé et photographié leur domicile des trois dernières semaines dobrovolski a fait pivoter le vaisseau spatial pour qu'il voyage en marche arrière puis a allumé le rétrofusée pendant 187 secondes pour le ralentir en vue de la rentrée après qu'il ait orbite librement autour de la terre trois fois à une altitude de près de 80 miles neuf minutes après la fin de la combustion des boulons explosifs ont divisé le soyouz en ces trois moitiés l'équipage étant en sécurité dans le module de descente en forme de cloche au centre à ce moment précis 30 minutes avant l'atterrissage une catastrophe s'est produite une valve d'égalisation de pression a été brutalement ouverte par les boulons explosifs ce qui aurait normalement dû se produire une fois que le vaisseau spatial était profondément dans l'atmosphère et descendant sur son parachute cependant l'air de la capsule a été libéré dans l'espace en moins d'une minute lorsque la valve s'est ouverte refermer manuellement la valve aurait pris plusieurs minutes bien qu'il existe des preuves que les cosmonautes ont tenté de le faire en réponse à l'urgence ils ont perdu connaissance rapidement alors que la pression chutait et sont décédés en moins de deux minutes il serait mort instantanément s'il n'avait pas porté de combinaison pressurisée il y avait de l'inquiétude au sol concernant le manque de communication vocale avec l'équipage mais la capsule a repris sa descente en mode automatisé les trois hommes à l'intérieur du module de descente se sont installés le parachute s'est ouvert et le vaisseau a touché le sol en douceur dans les premières heures du 30 juin 1971 dans les steppes du kazakhstan les cosmonautes étaient en excellente condition physique dans les derniers jours de la mission selon un rapport comme le relate chertok dans sa biographie malheureusement les décès des cosmonautes étaient le résultat de plusieurs erreurs commises par l'équipage du vaisseau et le programme spatial soviétique la capsule a réussi un atterrissage en toute sécurité à 320 miles à l'est de jeskazgan au kazakhstan soviétique grâce au déploiement de son parachute et un avion de secours a atterri à proximité l'équipage de secours a contacté le module deux minutes après l'atterrissage alors qu'il gisait sur le côté ils ont ouvert rapidement le haut il y avait un sentiment de calme alors que les trois d'entre eux étaient assis dans leur siège leur visage était couvert de points bleus esseuse deux oreilles et son nez saignait abondamment ils ont été secourus en ouvrant le module de descente dobrovolski se sentait agréablement réchauffé les médecins continuaient de tenter la réanimation artificielle l'asphyxie a été identifiée comme la cause du décès selon les témoignages sur le site de l'atterrissage par la suite le rapport d'autopsie a laissé une impression terrifiante tout le monde cherchait à se mettre à la place des cosmonautes pour ces quelques secondes initiales en s'imaginant à l'intérieur du module de descente la souffrance insupportable qu'ils enduraient les rendait incapable de raisonner on pouvait entendre siffler l'air qui s'échappait mais leurs tympans se rompirent rapidement et ensuite il y eut un silence complet en fonction de la rapidité avec laquelle la pression de l'air chutait ils avaient probablement environ 15 à 20 secondes pour se reprendre et essayer de faire quelque chose à environ 105 mille d'altitude au dessus de la ligne de carman une frontière fictive censée marquer le début des voyages spatiaux la valve s'est ouverte à ce jour seules trois personnes dobrovolski volkov et patsaiev sont décédés au delà de cette ligne les trois hommes auraient eu beaucoup plus de chances de survivre à la dépressurisation s'ils avaient porté des combinaisons spatiales cependant la mission a rencontré des problèmes en raison d'un manque de tests causés en partie par l'urgence créée par la course à l'espace il y a de nombreux problèmes avec le vaisseau spatial qui ne deviendront pas apparent immédiatement parfois il faut faire le test 50 fois avant que des problèmes ne deviennent apparents par conséquent ils n'avaient pas assez d'expérience pour savoir comment ils réagiraient le gouvernement soviétique a remis à titre posthume la médaille de héros de l'union soviétique à dobrovolski volkov et patsaiev le 1er juillet des milliers de personnes ont défilé devant les civières recouvertes de fleurs portant les corps des trois cosmonautes alors qu'ils étaient exposés à la maison centrale de l'armée soviétique à moscou après la crémation un enterrement d'état a eu lieu en leur honneur sur la place rouge et leur reste ont été placés dans le mur du kremlin plusieurs cosmonautes notamment léonov et georgie t beret govois le représentant du président nixon a assisté aux funérailles l'astronaute thomas p stafford moins de deux ans plus tard en juillet 1975 lors de la poignée de mains historiques dans l'espace les américains et les soviétiques ont identifié stafford et leonov comme les commandants respectifs des vaisseaux apollo et soyouz les deux sont devenus de bons amis après avoir partagé une expérience commune les astronautes d'apollo 15 david air scott et james b irwin ont déployé une plaque et une statuette sur le site d'atterrissage de adlai apennine sur la lune le 2 août 1971 exactement un mois après les funérailles des cosmonautes de soyouz 11 la plaque et la statuette honorait tous les astronautes et cosmonautes ayant perdu la vie dans l'espace y compris dobrovolski volkov et patsaïev en 1973 les autorités soviétiques ont érigé un mémorial en l'honneur de l'équipage de soyouz 11 sur le site au kazakhstan où ils avaient atterri en raison de son emplacement isolé à 16 miles de la route la plus proche il a été vandalisé et son cuivre a été volé en 2008 un nouveau mémorial en granit a été dévoilé au même endroit en 2016 par des responsables russes et kazakh avec l'inscription suivante selon les mots d'un auteur l'exploit des braves fils du peuple soviétique les cosmonautes jeté dobrovolski vn volkov 6 patsaïev commis au nom du triomphe de la science pour le bien de toute l'humanité restera à jamais dans la mémoire reconnaissante des gens partout sur la planète la chaîne de collines soyouz sur pluton et les cratères dobrovolski volkov et patsaïev sur la lune porte tous leurs noms la perte des trois cosmonautes a définitivement modifié le cours du programme spatial de l'union soviétique plus de deux ans se sont écoulés avant une nouvelle tentative de volume bien que la perte de vie soit évidemment indésirable elle a peut-être été la seule chose qui a permis aux concepteurs de reprendre leur souffle à la fin des années 1970 les voyages spatiaux étaient complètement sûr le lancement en 19 1787 de la station spatiale salut 6 par les soviétiques a été un succès incontestable avec de nombreuses équipes importantes réussissant à s'amarrer et à se détacher de la station et des durées de mission augmentant progressivement de trois à six mois heureusement l'union soviétique et la fédération de russie n'ont pas connu d'autres tragédies spatiales mortelles depuis soyouz 11 et les modifications successives apportées aux capsules soyouz y compris les combinaisons spatiales pour l'ascension et la descente se sont révélées très résistantes merci de nous avoir suivi pour un autre épisode de voyager tant que vous êtes encore ici assurez vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos fascinantes sur l'espace pour un autre épisode de voyager Sous-titrage ST' 501